Qu'est-ce que c'est difficile pour beaucoup d'accepter la situation qui se passe aujourd'hui ? C'est difficile parce que nous avons toute une vie appris comment les choses devraient être. Et nous attendons de la vie, du bonheur, de la joie, du plaisir, que tout se passe comme on aime. Mais ce qu'on aime, ça a été inventé par celui qui n'a pas accepté ce qu'il y a. Parce que la seule chose qui existe, c'est ce qu'il y a, mais pas ce que tu aimes, pas ce que tu aimerais avoir. Ce que tu aimerais avoir est une projection de tes pensées en demande de plaisir, en demande d'amour, en demande de bien-être. Et cela ne concorde pas toujours avec la situation. Des situations arrivent, elles sont ce qu'elles sont. Et si on renie la situation pour quelque chose qu'on a envie d'avoir, on va se faire du mal, on va souffrir. On va souffrir de ne pas avoir la légèreté de surfer sur quelque chose qui est comme elle est. Et la résistance crée, justement, toute la peur, l'angoisse que quelque chose pourrait nous anéantir. Donc, accepter la situation, c'est peut-être la chose la plus compliquée à faire, mais elle comporte en elle une grande joie et une grâce dans le vivre de chaque instant. Parce que vivre, ça veut dire être, être là. Et ce qui se passe, c'est l'activité des hommes, l'activité du monde, tout ce qui se passe autour de nous. Les choses qui se passent à l'extérieur de notre peau. Ça, c'est le monde et son mouvement. C'est-à-dire l'homme en majorité, avec son mouvement qui fait que la Terre existe d'une certaine manière. Et tout concourt à son désir. Et quand ça ne se passe pas selon ses désirs, il est frustré. Il y a cette frustration. C'est pourquoi accepter veut dire renoncer. Renoncer à ce qu'on voudrait avoir. Parce que ce que tu voudrais avoir n'a pas d'existence. Elle a une existence, mais uniquement dans ton espoir. Et l'espoir, c'est quelque chose que tu vas faire exister, mais il faudra attendre. Et dans l'attente, il y a tout ton état d'être. La condition dans laquelle tu es, où tu attends. Tu attends que quelque chose soit mieux pour pouvoir avoir un peu plus de gaieté. Et l'homme, il semblerait que l'homme a toujours attendu pour avoir ces moments de joie. Il a toujours été dans l'espoir que demain sera mieux. On pense tous qu'il y aura quelque chose qui va se passer, qui nous donnera une sorte de joie, une sorte de gaieté. Et parce que nous n'aimons pas le quotidien dans lequel nous avons fait nos habitudes et notre intrain. Parce que cela est monotone. Et nous voulons quelque chose. Donc, nous avons passé toute l'existence à ne jamais accepter. Mais à vouloir que quelque chose se passe et qu'il soit au goût de la projection de ce que mes pensées, les pensées projetent. Comment on fait ça ? On peut dire que c'est moi qui projette, c'est moi qui veux. Mais moi, c'est quoi ? C'est quoi cette projection ? C'est quoi cette perception que l'on a d'une vie que l'on aimerait avoir ? C'est toute la joie qu'on a eue et elle se réitère dans une vision. Et cette vision vient le désir de poursuivre le plaisir qu'il y a eu. Et on se retrouve dans la quête du bonheur. La quête de quelque chose qui va nous sortir des trains pleins. Et c'est pour ça que c'est difficile d'accepter la vie qu'il y a. Et il se passe justement avec les événements aujourd'hui. Cette mélancolie de vivre ce confinement, chacun est sur les nerfs. On refuse d'être coincé chez soi et ne pas pouvoir sortir alors qu'il y a un beau soleil. Et bien, il y a tout ça dehors. Donc on se retrouve coincé. Parce que ce sentiment-là, c'est le sentiment de ne pas pouvoir accepter ce qui se passe. Donc on aimerait avoir quelque chose d'autre. Et donc le refus même de ne pas accepter que nous soyons satisfaits de quelque chose qu'on aimerait avoir dans notre tête, crée dans le monde, aujourd'hui, beaucoup de problèmes. Parce que nous ne savons pas respecter les choses comme elles sont. On est programmé, on est habitué à faire des choses qui nous soient agréables. Et quand on les a plus, et bien, on est dans la compulsion, par la résistance. On résiste à ce qui existe, à ce qui doit être vécu. On résiste. Et cette résistance, justement, quand on a accepté ça, quand on peut accepter, ça veut bien dire que quand tu acceptes, tu renonces aussi à ce que tu aimerais. Et renoncer, ça veut dire que ta tête ne cherche plus. Tu es dans un silence. Plus rien. Le centre d'intérêt, le centre d'intérêt qui veut avoir... disparaît. Le centre d'intérêt qui veut avoir du plaisir, de la satisfaction, disparaît. Parce que, il y a un moment où l'esprit s'est arrêté. Dans cet arrêt, il n'y a plus l'activité de vouloir. Donc, la joie de voir les choses sans bousculer. Sans que ta tête soit embarquée dans quelque projet que ce soit. Certainement. Ce n'est pas facile, ce que je dis. Mais c'est l'art d'être joyeux. L'art d'être... de ne rien faire pour s'encombrer de tracasseries. Parce que la vie, elle va continuer. Ton cœur va continuer de battre. Rien ne va changer. Ce sera toujours la vie. Mais pas la vie que tu veux. La vie qu'il y a. C'est la vie qu'il y a. quand on a compris ça et qu'on ne veut pas ce que on se propose à soi-même pour combler l'insatisfaction qu'on a, on se retrouve face à la réalité de la vie. et c'est ça, vivre. Vivre sans être encombré de toute la tracasserie que nous avons eu l'habitude de nous mettre sur le dos. Je pense que ici, là, c'est une... c'est une tendance qui va être dans la perspective de beaucoup de gens. parce que si nous ne faisons pas ça, les situations qui viennent là, maintenant, dans l'ère de cette époque de la race humaine, ça va être de plus en plus difficile à gérer. ça va être de plus en plus difficile à accepter de de voir sans se tracasser. plus difficile à à voir ce qui se passe sans s'encombrer de de pensées qui s'enrôlent dans un éternel roulement de drame le drame doit cesser et pour qu'il s'arrête eh bien tu n'as pas d'autre solution que d'accepter la vie celle qu'il y a et non celle qui nous est proposée celle que le monde rabâche tout le temps et nous explique comment les choses auraient dû être et comment elles devraient être tout ça c'est la tracasserie c'est l'encombrement de l'esprit et quand il y a cet encombrement de l'esprit l'esprit n'est pas capable d'être là dans toute sa capacité d'aimer la vie d'aimer l'instant vivre être là c'est